... Bonsoir, frères et sœurs, et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq, il est 19h30, heure de Paris, et nous sommes en direct sur TV et radio de vie. Que Dieu vous garde. Seigneur, nous te confions cette soirée, cette émission, Papa, nous voulons élever ton nom, conduis-nous par ton Saint-Esprit, Père Très-Saint, Amen-Yoshua. Merci Seigneur pour ces hommes et ces femmes qui sont connectés ce soir, et puis Seigneur, les nations, garde chacun, Seigneur, chacun de nous, Seigneur, dans ton amour. Que ta présence, Seigneur, nous inonde. Père Très-Saint-Esprit, Père Très-Saint-Esprit, nous te prions, Dieu de gloire, Amen. Voilà, donc bonsoir, tout le monde. Voilà, donc ce soir, je ne suis pas tout seul à un plateau. Il y a nos amis, nos frères qui sont avec moi, et notamment David. Bonsoir, David. Alors, je pense que tu as des choses à partager un peu avec les frères et sœurs concernant justement la sortie du 1er septembre. Oui, effectivement, donc plusieurs choses. Déjà, on a eu l'autorisation fin de semaine dernière. D'accord. On la récupère demain. Gloire à Dieu. En plus de l'autorisation, on a aussi l'autorisation de se mettre sur la place. D'accord. D'accord, donc il y aura les accès pour. De mettre une estrade. De mettre l'estrade, effectivement, directement sur la place de la République. D'accord. Et puis, on a eu la somme nécessaire. D'accord, qu'il fallait, ouais. Qu'il fallait, effectivement, pour organiser ce programme de samedi. C'est samedi. D'accord. Voilà. Déjà ? Waouh. Waouh. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Et donc, du coup, les frères et sœurs, qu'est-ce que tu leur dis à ceux et celles qui voulaient participer encore ? On leur dit, ne donnez plus. On ne donne plus. C'est bon, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Voilà, exactement. Que le Seigneur soit béni. Vraiment, le Seigneur, à chaque fois, nous a toujours surpris, encouragés, étonnés. Et quand il nous donne une vision, bien sûr, il donne les moyens pour pouvoir la matérialiser. Et donc, c'est une sortie, on va rappeler un peu aux frères et sœurs, qui ne savent pas forcément pourquoi on sort le 1er septembre, place de la République. Effectivement, donc, c'est un sitting, du coup, cette fois-ci. Et c'est pour dire non. Non, alors là, c'est vrai qu'on tourne autour du thème de la pauvreté. Mais c'est pour, effectivement, élever nos voix en tant que chrétiens. On en a assez, comme on l'avait dit le 21. On en a assez des exactions, on en a assez de l'indifférence. On en a assez de voir toute cette pauvreté. Alors que, pour prendre l'exemple, en France, il y a des logements qui sont vacants, qui sont libres. Et il y a des personnes qui vivent dehors. Voilà. Donc, de manière générale, c'est un peu l'orientation. Les viols aussi, des femmes qui sont violées ici et là. On pense aussi au cas de Maïs, cette jeune fille qui a été kidnappée et violée certainement. Et tuée. Voilà. Donc, toutes ces familles qui sont brisées. Et puis, on pense également à ce qui se passe au Venezuela. Parce que j'ai suivi un peu, regardé des reporters sur le Venezuela. Actuellement, il y a beaucoup de souffrance. Donc, c'est quand même impressionnant ce qui se passe. J'ai vu des gens qui allaient manger dans les décharges publiques. Et c'est horrible. Ce qui se passe également en Afrique, tout ça. Et ces bébés qui sont violés, comme ce bébé de deux mois qui vient d'être violé au Congo RDC. Voilà. Et au Gabon, un peu partout dans le monde. Alors, il y en a qui disent, effectivement, pourquoi dénoncer ces pratiques ? Parce que les écriteurs nous disent qu'elles doivent arriver. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je ne sais pas si tu leur réponds à ces gens-là. Qu'est-ce que je dois faire ? Oui. Je crois que... C'est des gens qui disent, mais pourquoi dénoncer ces choses ? Parce que l'ami dit que ça doit arriver. Oui, c'est sûr. Enfin, je veux dire... Il y a plein de choses qui vont arriver. Et pourtant, on prêche la foi alors que l'apostasie est là. Il y a plein de... Je pense que c'est notre responsabilité. Moi, je pense que ces personnes-là, peut-être, ne partagent pas cette souffrance ou n'ont pas eu des personnes dans leur entourage qui ont subi des viols, qui ont subi peut-être même des attouchements ou qui sont dans une situation très difficile, dans le cas de pauvreté, bien sûr. Et je crois que ça nous concerne tous. On est chrétien. On a de nombreux passages dans la parole qui parlent du fait d'aider son prochain. Et notre prochain, c'est notre voisin. Notre prochain, c'est le malheureux qui est dans la rue, qui n'a pas de toi. Notre prochain, c'est celui qui meurt de faim. Et en tant qu'enfant de Dieu, on a aussi cette responsabilité d'agir. Il y a la prière, mais il y a les actions qui vont avec. Et donc, on doit être des personnes qui reflètent simplement notre père, tout simplement. Il y en a, c'est vrai que parmi les chrétiens, qui se disent, écoutez, nous, on attend seulement le retour du Seigneur et l'enlevement de l'Église. Et puis, on ne fait rien, on reste très chez nous. Alors que les Écritures nous demandent d'aller à la rencontre de ceux et celles qui souffrent. Je ne sais pas ce que vous en pensez un peu de cette sortie. Vous en avez entendu parler certainement du 1er septembre. Donc, bonsoir. Bonsoir. Oui, effectivement, on a envie de parler. On était présents sur la dernière. D'accord. Qui était très fortifiante, qui nous a permis également de nous découvrir. Ça nous a poussé nous-mêmes dans des retranchements. J'étais avec mon frère et il y a des choses qu'on a fait et qu'on ne se serait pas cru capable de faire. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement ? D'aller voir les gens, de faire face au mépris, à la moquerie, mais de tenir ferme. Et c'est des choses qui, naturellement, on ne l'aurait jamais fait sans le Seigneur. D'accord. Un an auparavant, on ne l'aurait jamais fait. Wow. On en aurait eu honte. Et là, plus de honte. Amen. Amen. Et voilà. Donc, effectivement, le 1er, malheureusement, je ne pourrais pas y être. Toi, tu vas essayer d'y aller à l'essai. Et voilà. On espère qu'il y en aura bien d'autres. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Tu voulais peut-être aussi dire quelque chose là-dessus ? Je rejoins parfaitement mon frère, du coup, David, sur tout ce qu'il a dit. C'est vrai que je pense que le Seigneur a révélé aussi des choses en nous. C'est vrai qu'on ne pensait pas forcément présente sur le monde. C'est ça. Donc, c'est vrai que c'était assez intéressant. Et même si au début, c'est vrai qu'on était un petit peu timide. Oui, oui. Au fin et à mesure de la marche, c'est vrai que finalement, ça a commencé à couler. C'est ça. Et c'est vrai que ça nous a pas mal sportifiés. On a abordé le sujet plusieurs fois après. D'accord. Et c'est vrai que c'était assez... C'est une belle expérience. Oui, extrêmement. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. En tout cas, vous êtes tous invités, mes amis, le 1er septembre, donc samedi prochain, ce samedi. Place de la République à 14h. Donc, il n'y aura pas de marche. On va simplement se retrouver directement là-bas. Et puis, on va se laisser guider. Il y aura aussi des chants. Voilà. Pour ceux qui aiment louer, adorer Dieu par des chants. Et les frères et sœurs se préparent depuis quelques temps déjà. Et voilà. Que le Seigneur soit béni. En tout cas, merci au Seigneur. Merci aux frères et sœurs également qui ont à cœur cette vision. Et qui ont participé dans tous les domaines. En tout cas, que le Seigneur se souvienne de chacun de vous. On a dit chaud à notre Seigneur et Sauveur. Nous ne voulons pas rester indifférents à la souffrance des hommes. Voilà. Donc, on va prendre un passage à David dans Matthieu 24. On va lire à partir du verset premier. Je ne sais pas si tu peux nous le lire, David. Donc, sur l'écran qui est à côté, comme c'est la version actualisée. Alors, Matthieu 24 au verset premier. Comme Jésus sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les bâtiments du temple. Mais Jésus leur dit, voyez-vous bien toutes ces choses ? Amen, je vous le dis, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit détruite. Puis, s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dire, Dis-nous quand ces choses arriveront-elles ? Et quel sera le signe de ton avènement et de l'achèvement de l'âge ? Et Jésus répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous égare. Voilà, on s'arrête là deux secondes. Voilà, donc prenez garde que personne ne vous égare. Voilà, donc ça c'est le thème un peu de cette exhortation de ce soir. Donc, prenez garde que personne ne vous égare. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent nous égarer. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de situations qui veulent nous sortir du droit chemin. Alors, c'est égaré ici, il vient de planao, du grec planao qui veut dire sortir de la vérité, s'éloigner du chemin de la droiture et du chemin de la vie. Et vous savez, les Écritures nous parlent de deux chemins seulement. Voilà, donc il y a le chemin qui conduit à la vie et celui qui conduit, bien sûr, à la damnation, à la mort, à la perdition éternelle. Et qu'on soit croyant ou pas, on mourra tous. On va tous mourir. Voilà, s'il y a une réalité à laquelle personne ne peut se dérober, c'est bien celle de la mort. Voilà, donc ça c'est le chemin. Il y a le chemin de la mort, il y a aussi celui de la vie. Donc voilà les deux chemins qui sont, bien sûr, l'un à côté de l'autre. Alors, ceux qui sont sur le chemin du Seigneur, bien sûr, sont en permanence, comme vous le savez, agressés, attaqués. Tant verbalement qu'au niveau de la pensée, tout ça. Et voilà, vous savez, de la naissance à la mort, nous subissons beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent nous décourager. Des propos des personnes parfois proches qui peuvent nous blesser. Et au travail, à l'école, tout ça. Voilà, donc on peut véritablement, si on ne fait pas attention, on peut réellement s'éloigner du Seigneur, se décourager et se dire, bon, moi, allez, c'est fini, je ne veux plus entendre parler de Dieu, tout ça. Et voilà, donc l'ennemi de nos âmes, qui existe bel et bien, parce qu'il y en a qui croient que certains n'existaient pas, il existe et il nous attaque. Il nous attaque et il se sert parfois des personnes proches pour nous sortir du chemin. Il peut se servir d'une belle femme pour égarer un homme marié, pour juste détruire son couple, sa famille. Il peut se servir d'un homme beau pour séduire une femme et la détruire. Voilà le monde, comment il est fait. Et l'argent également, qui est souvent utilisé pour détruire des gens. Des vies sont détruites, des familles sont brisées, tout ça parce qu'il y a l'amour de l'argent, la cupidité, tout ça. Donc l'être humain est en permanence sollicité par toutes sortes de choses, des désirs, des pensées, des passions, tout ça. Et il doit veiller à ce que ses pieds restent dans le droit chemin. Et ce n'est pas toujours facile. Donc ici, le Seigneur sort du temple et puis il va s'asseoir sur le mont des Oliviers, juste en face du temple. Et on nous dit que ses disciples vont aller chez lui, auprès de lui pour lui poser cette question. Voilà, trois questions précisément. D'abord, le Seigneur leur dit, écoutez, d'abord, les disciples font voir la beauté de cet édifice. Alors d'après les historiens, ce temple a été restauré par Hérode le Grand. Donc il a mis apparemment 46 ans pour le faire. Et sur sa façade, il y avait de l'or. Voilà, donc de loin, ce temple brillait. D'ailleurs, d'après les historiens, ce temple était l'une de sept merveilles du monde. Et il faisait la fierté, ce temple des Juifs. Il était l'épicentre du judaïsme antique. Et les douze tribus se retrouvaient à Jérusalem pour adorer Yahweh lors des trois fêtes de pèlerinage. Lors de la fête de la Pâque, la Pentecôte et la fête des Tabernacles. Donc c'était une fierté nationale. Et voilà qu'ici, le Seigneur va dire que ce temple va être détruit. Waouh ! Et vous savez que l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur a été arrêté, c'était parce qu'il avait dit que ce temple serait détruit. Alors, le Seigneur annonce la destruction du temple, donc la fin du judaïsme antique. La fin de la cohésion nationale. En gros, la fin de l'existence même d'Israël en tant qu'État, en tant que nation. Rappelez-vous bien que cette nation était une nation théocratique. Dieu était leur roi et leur constitution était la Torah. C'était la Torah. Alors là, le Seigneur dit que tout ça, ça va être changé. Alors, les apôtres vont lui poser la question, Seigneur, dis-nous quand cela arrivera-t-il ? Et nous savons, pour répondre à cette première question rapidement, qu'en l'an 66, après Jésus-Christ, des Grecs qui vivaient à Jérusalem vont sacrifier un oiseau dans une synagogue. Il y en avait plusieurs dans l'une des synagogues de Jérusalem. Alors, c'était un acte abominable. Cela va provoquer la colère, n'est-ce pas, des juifs extrémistes, et donc les zolotes notamment. Et ils vont commencer à se révolter contre l'occupant, donc la Rome impériale, donc les Romains, César. Et cette révolte va durer quatre ans, jusqu'en l'an 70 après Jésus-Christ. Alors là, selon les historiens toujours, l'empereur romain Vespasien va envoyer son fils Titus, qui est à l'époque un général, pour mater la rébellion. Et il arrive à Jérusalem, donc Titus, avec une forte armée, une grande armée romaine. Et un soldat romain, par mégarde, va faire tomber, n'est-ce pas, une torche sur le rideau du temple. Et il va y avoir un incendie terrible. Et l'or, qui était sur la façade, va commencer à suinter, à couler. Et cet or va rentrer dans les interstices du temple, les interstices. Et pour pouvoir récupérer cet or, les soldats romains vont effectivement démonter cet édifice, pierre par pierre, confirmant ainsi la prophétie du Seigneur Yeshua, le Messie. Donc là, l'Israël, en l'an 70, n'avait plus de temple. Et pour la première fois de l'histoire de ce peuple, les Juifs vont se retrouver dans le monde entier, dans tous les pays du monde entier. Donc il va y avoir une dispersion massive des Hébreux. Et ils vont se retrouver en Afrique, ils vont se retrouver en Inde, en Chine, partout. Et là, c'était la réponse à la première question des apôtres. Quand est-ce que le temple sera détruit ? Et la deuxième question, c'est, Seigneur, quel sera, n'est-ce pas, le signe de ton avenement ? Alors, l'avenement du Seigneur, bien sûr, nous parle de ce retour visible du Seigneur pour mettre fin à la zizanie, à la confusion généralisée, pour mettre fin à toutes ces guerres, à tous ces troubles, parce que beaucoup de gens se disent, si Dieu existe, pourquoi permet-il autant de troubles, autant de guerres ? Voilà, je vous le rappelle une fois, j'avais partagé la parole à un homme, à Longjubon, il y a peut-être 16 ans de cela, cet homme me dira, mais si Dieu existe, pourquoi permet-il à ce qu'une jeune fille devant moi se fasse écraser par un véhicule ? Alors, je lui pose la question, ce véhicule, qui l'a fabriqué, qui l'a construit ? Dieu ou les hommes ? Il me dit, ce sont les hommes, ce n'est pas Dieu qu'il faut blâmer, ce sont les hommes. Donc, vous voyez, Dieu a arrêté un jour où il va intervenir ouvertement dans les affaires humaines. des hommes, où il va mettre la fin à toutes ces lois anti, n'est-ce pas, anti-dieu, anti-Christ. Des lois qui autorisent des guerres, des tueries, n'est-ce pas, des massacres, des viols. Et donc, le Seigneur va intervenir, et nous croyons, d'après les événements mondiaux, actuels, qui ont été prédits par le Seigneur, par les prophètes dans la Bible, nous croyons, d'après ces événements, que le Seigneur n'est plus loin. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde, d'abord sur le plan climatique, on voit bien que même la terre souffre. Voilà, donc la nature éprouve les douleurs de l'enfantement. Voilà, donc il y a de plus en plus de tsunamis, comme vous le savez, de plus en plus de tremblements de terre. Voilà, et bientôt la terre, selon les scientifiques, sera une espèce d'étuve. Donc on va tout se cramer là-dedans, et on voit bien que ça ne va pas. Voilà, et sur le plan, bien sûr, familial, on voit bien que la souche familiale est détruite. Voilà, on ne sait plus qui est qui. Et c'est terrible. Des hommes qui ne sont plus, comment dire, responsables, des femmes qui ne sont plus responsables, et des parents qui vont violer leurs propres enfants. Et c'est terrible, nous sommes dans un monde, excusez-moi, mais un monde de fou. Le monde est devenu malade, les humains sont devenus malades. Ils ont perdu leur humanité. Voilà, tout ça pourquoi, pour un bout de papier qu'on appelle argent, monnaie, et pour un bout de métal, voyez, pour des feuilles, avec de l'encre dessus, avec des numéros, des chiffres, tout ça. Et à cause de ça, l'homme s'entrait-tue, l'homme tue son prochain. Voilà, donc il y a de plus en plus des malades, des gens qui sont censés être responsables, des dirigeants qui sont censés être exemplaires, et qui vont malheureusement se comporter comme des bourreaux. Voilà, voilà le monde dans lequel nous sommes. Voilà, donc, et ça ne va pas. Quand on voit ce qui se passe avec tous ces migrants qui arrivent en Europe, tout ce qui se passe dans leur pays d'origine, toutes ces guerres qui sont fomentées par des multinationales, voyez, pour exproprier tous ces villageois, récupérant ainsi leur terre, parce qu'il y a de l'or, il y a des pierres précieuses, voyez, et ça ne va pas. Le monde est complètement, les gens sont devenus de plus en plus fous. Donc tout ce qui se passe dans le monde nous atteste que le Seigneur n'est plus loin. Et l'avenir du Seigneur, justement, c'est cette période où le Seigneur va venir avec ses anges, où il va juger les dirigeants des nations sur leur mauvaise gestion du monde, tout simplement. Et nous le croyons, nous croyons que c'est vraiment le cas. Vous savez, avec l'évangile que nous prêchons, nous rencontrons toutes sortes de personnes, des généraux, des colonels, des hommes de toutes sortes, des ministres à qui on apporte la parole. Et la plupart de ces gens nous disent, ça ne va pas. Ça ne va pas. Voilà, vous vous rendez compte qu'il y a des coins du globe où des enfants de deux ans n'ont pas à manger, où ils mangent comme en Haïti, certains enfants mangent de l'argile, de l'argile. Et le monde, l'homme est devenu de plus en plus égoïste. Il amasse, il amasse, il amasse, il amasse, il amasse, il amasse, il amasse pour aller où avec ? Voyez ? Il va laisser tout ça pour des personnes qui n'ont même pas souffert et qui vont dilapider toutes ces richesses acquises pendant des années, dans la souffrance. Voilà la vanité de la vie. C'est quand même incroyable. Vous avez vu ce bébé qui vient de naître, sans dents, sans cheveux, qui est venu au monde nu, qui porte des couches, qui va apprendre à marcher à quatre pattes. Il va essayer de se lever, marcher avec ses deux jambes. Il va se gaméler, il va se blesser, il va à la maternelle, arriver là-bas, qu'est-ce qui va se passer ? Il va commencer à être formaté comme, n'est-ce pas ? Comme une espèce de disquette, formaté. On va le préparer à recevoir une éducation programmée, vous voyez, non ? Pour être, comment dire, un pion dans ce système, dans un système organisé, mis en place bien avant sa naissance. Et donc, il va aller en primaire, au collège, au lycée, à la fac, et il va être sanctionné avec un diplôme, un bout de papier, vous voyez ? Voilà. Et puis, il va être en costard et cravate, il va commencer à se dire, Dieu n'existait pas. Non, mais je ne crois pas en Dieu. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a eu des philosophes avant lui qui ont beaucoup raisonné, beaucoup réfléchi et qui ont écrit des livres sur Dieu, sur la métaphysique, sur plein de choses, sur la nature, sur la création. Ils vont commencer à se dire, non, en fait, Dieu n'existait pas. Et cet enfant, ce bébé, il est tellement intelligent, il est tellement riche, qu'il n'a pas le temps de se préoccuper de son devenir, de son âme, sa vie après la mort, parce qu'on lui a fait croire qu'il n'y a rien après la mort. Et un jour, il va s'apercevoir qu'il perd ses cheveux. Il revient à l'enfance. Il perd ses dents. Eh bien, cet enfant va avoir une incontinence urinaire. Il lui faut des couches, comme quand il était bébé, ce monsieur plutôt, je dirais. Et puis un jour, il va se rendre compte qu'il est devenu un légume. Voilà. Et puis il meurt. Il laisse ses beaux bâtiments, ses jets privés, ses comptes en banque, qui n'ont pas pu le sauver de la mort, le soigner de cette maladie incurable. Vous voyez ? Tout est vanité. Alors, l'avènement du Seigneur, justement, c'est cette période où Dieu va revenir pour établir sur terre son royaume millénaire. Alors, la troisième question que les apôtres ont posée au Seigneur, quel sera le signe, n'est-ce pas, de ton avènement et de la fin du monde ? On va dire l'achèvement de l'âge, de l'âge, quel âge ? Il est question ici des dispensations, donc des temps que Dieu a arrêtés depuis la création du monde et durant lesquels, bien sûr, il va intervenir. Alors, on nous parle ici de l'achèvement de l'âge ou encore de la fin du siècle présent. Quel siècle ? De quel siècle parle-t-on ici ? De quel âge ? De quel temps ? De quelle dispensation ? De quelle époque ? Il est question, bien sûr, de l'époque appelée le temps du règne du péché, c'est-à-dire de la chute d'Adam au retour visible du Messie. Vous voyez ce temps-là, compris entre la chute d'Adam et le retour du Messie ? Ce temps-là, c'est le temps du règne du péché ou de la mort. Donc, les hommes qui vivent dans ce temps-là sont pressés, compressés, oppressés par le temps. C'est-à-dire, le temps étant linéaire, ces hommes et ces femmes naissent dans ce temps-là, dans ce laps de temps, ils sont obligés de grandir, de vieillir, de mourir. Et il y a toutes sortes d'atrocités qui sont perpétrées, qui sont commises, tout ça, par les humains pendant ce temps-là. Le racisme, tout ça, les guerres, les troubles, l'hypocrisie, la méchanceté, l'égoïsme, tout ça. Les riches veulent toujours être riches, les pauvres sont de plus en plus écrasés. Vous voyez ? Alors, on est fatigué de ce temps-là. Et les apôtres demandent au Seigneur, justement, quand est-ce que tu vas intervenir ? Parce que nous sommes fatigués. Fatigués. Il y a un homme qui se suicide, mais il ne faut pas le faire, parce que ce n'est pas une bonne chose. Sinon, on se retrouve en bas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est quoi la solution ? Le Seigneur dit, écoutez, prenez, justement, garde que personne ne vous égare. Que personne ne vous égare. Et, comme je vous le disais tout à l'heure, lorsqu'un enfant vient au monde, il se retrouve devant deux possibilités, deux réalités. La vie, d'un côté, est la mort de l'autre. Je parle de la vie éternelle. Le bien et le mal. Le jour et la nuit. La vérité et le mensonge. Et nous avons des choix. Des décisions à prendre. Et, comme je le disais tout à l'heure aussi, il y a beaucoup de choses et beaucoup de gens qui peuvent nous égarer. Nous sortir de la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous savez, un chrétien, je voulais d'abord parler au chrétien, est une personne qui a été touchée par le Seigneur, à qui le Seigneur a confié des trésors. Alors, cette personne-là, donc chrétienne notamment, est en permanence l'objet d'attaques de l'ennemi, de jalousie de la part de certaines personnes. Et en permanence, cette personne qui a ces trésors, trésors du Seigneur, qui peuvent être parfois fragiles, est attaquée, agressée. Et elle doit constamment protéger ce que Dieu lui a confié. Et ce n'est pas toujours facile. Il y en a qui tombent et qui perdent tout. Et donc, la vie est une course. D'ailleurs, selon les scientifiques, lorsqu'un homme et une femme vont ensemble, vous comprenez, il y a plus de 50 milliards de spermatozoïdes qui sont libérés. Vous vous imaginez ? La course s'engage, il y a une course. Et tous, tous ces milliards de spermatozoïdes cherchent à atteindre l'ovule. Et l'ovule, qu'est-ce qu'il fait ? Il secrète un liquide très, très toxique qui tue les spermatozoïdes. Et alors, il faut slalomer, vous voyez, au milieu de toutes ces attaques, parmi toutes ces attaques, ces agressions. Et le premier qui a atteint l'ovule, tout ça, là, il va forcer sa paroi. Une fois qu'il est dedans, il la ferme. De sorte que personne ne puisse y accéder. Et c'est toi et moi qui avons atteint notre premier but. Et voilà pourquoi nous sommes nés. Mais le combat, la course, ne s'arrête pas là. À la naissance, on va se rendre compte que ça ne va pas, le monde va mal. J'aime souvent dire, vous savez, quand un enfant vit au monde, tout le monde s'attend à ce qu'il crie. Personne ne s'attend à ce qu'il rigole, à ce qu'il rit. Un bébé qui rit, tout le monde se dirait, se poserait des questions. Alors, il va crier. Alors, bien sûr, les médecins nous disent que c'est parce que ses poumons sont en plus d'air. Donc, comme ça brûle, l'enfant pleure. Ça fait mal. En fait, moi, je pense aussi qu'il y a une autre explication à cela. Cet enfant dans le ventre n'avait aucun problème avec le chômage. Aucun problème avec le voisinage. Avec les maladies qui existent. Personne ne l'embêtait. Il était là, il mangeait à l'œil. Voyez ? Donc, il n'avait aucun souci. Pas de problème de chauffage, d'hiver, de manteau, cravate, tout ce que vous voulez. Rien ! Qu'est-ce que vous voulez que cet enfant fasse à la naissance quand il reçoit, en un clin d'œil, toutes ces informations ? Il ne peut que le pauvre pleurer. Voilà ! Parce qu'il s'aperçoit que là, le véritable combat commence. Voilà ! Il faut faire attention, il faut veiller à ce que les moustiques ne te piquent pas parce qu'avec leur malaria, avec leur paludisme, tout ça, il y a tellement de choses. Et cet enfant-là s'aperçoit que, oula, il aura une vie remplie de problèmes de combat. Parce que selon les Écritures, la durée d'une vie est de 70 ans. Et pour les plus robustes, c'est 80 ans. Ceux qui vont au-delà ont vraiment, on va dire, de la chance, une grâce, plutôt, je dirais. Alors, imaginez, pendant 70 ans, vous aurez à subir toutes sortes d'agressions, des pensées, de découragement, du genre, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, tu ne vois rien, tu es nul, tu es naze. Ça, c'est déjà au niveau de la tête. Sans compter les propos que l'on peut entendre ici et là. C'est dur. La vie, elle est difficile, elle est dure. Alors, quand on est chrétien, on est encore plus attaqué. Parce que, vous savez, quand on parle du Seigneur Yeshua, aujourd'hui, quand on dit Jésus, oh, tout de suite, c'est secte. Attention aux sectes. Attention, attention aux sectes. Par contre, ceux qui sont dans les vrais sectes, on ne parle pas trop d'eux. Vous voyez ? Alors, vous savez, la secte des costards, les gens qui sont... Voilà, qui sont... Bref, on se comprend. Donc, mes amis, ce n'est pas facile. Alors, il faut faire attention, il faut veiller, il faut veiller, il faut veiller. Combien de frères, combien de couples ne sont-ils pas détruits aujourd'hui ? J'ai des témoignages, des gens qui viennent nous voir pour pleurer. Des frères qui viennent. Il faut dire, frère, je prie pour moi parce que, voilà, ça fait 10 ans qu'on est mariés, mon épouse et moi, on a des enfants, tout ça, tout va bien. Mais un jour, voilà, au travail, une collègue a débarqué de nulle part et puis depuis, j'ai du mal à dormir. Et puis, on l'a invité chez nous et puis depuis, on sort ensemble, je trompe ma femme mais elle ne le sait pas encore. Et puis, j'ai tout perdu. Je n'arrive plus à prier et je sens que Dieu m'a abandonné. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous éloigner de ce chemin, de la vérité. Donc, il faut vraiment veiller. On va prendre un passage, justement, dans le livre de 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 1er. Donc, 2 Pierre chapitre 2 au verset 1er. Mais comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous de faux docteurs qui introduiront secrètement des sectes de perdition et, reniant le Seigneur qui les a achetés, attireront sur eux-mêmes une perdition soudaine. Alors là, on ne parle d'abord des faux prophètes qui viennent pour nous perdre. Alors, quand on entend faux prophètes, beaucoup de gens se disent forcément, c'est dans les églises. Et un prophète, c'est quelqu'un qui parle. C'est un messager, tout simplement. Vous savez que certains journalistes aujourd'hui sont comme des prophètes. Ah bah oui. Bah oui. Vous savez, souvent, on a de la désinformation. Quand on nous dit, voilà, c'est des informations, on va nous parler de quelqu'un qui mange son camembert quelque part. Où est la fin d'information dans tout ça, là, mes amis ? Vous voyez un peu là ? La désinformation. Et quand on allume les chaînes qui sont censées nous informer, on s'aperçoit que c'est les mêmes infos qui tournent en boucle. Donc, c'est du... Vous voyez, c'est pas seulement en France, mais c'est partout. Donc voilà, on nous donne à voir seulement les choses qu'ils désirent. Ce sont les prophètes modernes qui nous orientent, nous, 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 voilà, nous guident. À part les prophètes, bien sûr, les églises. Donc, il y en a plein, aussi bien certains journalistes que certains pasteurs, certains chrétiens, certains religieux, et tout ça, ou des gens qui viennent pour nous proposer toutes sortes de méthodes en vue de nous guérir, pour nous guérir de nos maladies. Donc, voilà, il y a vraiment des gens qui viennent et qui nous parlent de la part de certaines entités, certains dieux, pour pouvoir nous guérir, nous soigner. Donc, le Seigneur nous demande ici de veiller, de veiller, vous voyez. Et Paul, Pierre dit ici qu'il y a des gens qui ont, en parlant des faux prophètes chez les chrétiens, qui ont renié, qui renient le Seigneur et qui les a achetés et qui attirent sur eux une perdition soudaine. Et regardez le verset 2. Et beaucoup les suivront dans leur perdition et à cause de la voie de la vérité sera blasphémée. Et beaucoup. Donc, ça veut dire que beaucoup des gens suivent ces hommes et ces femmes qui les égarent, qui les amènent non à Dieu, mais qui ne leur permettent pas forcément le Seigneur, mais ils parlent de leurs propres affaires. Voilà. Et vous savez, souvent les gens se font manipuler, dépouiller, égarer, parce qu'ils sont en manque, parce qu'ils sont dans la souffrance, ils sont en souffrance et ils ont besoin de l'aide. Ils ont besoin d'aide et ils se font manipuler. Et il y en a qui dépensent beaucoup d'argent, voilà, auprès de ces gens qui leur promettent des miracles, tout ça. Parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont dépourvus de toutes sortes de besoins, d'aide, tout ça, et d'écoute, parfois. Et Paul continue, Pierre, pardon, il dit, par cupidité, voilà leur mobile, voilà leur... Donc, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, des paroles, parce qu'on veut entendre, l'être humain veut entendre des choses. Enfin, qu'on soit chrétien ou pas, qu'il n'aime pas les belles paroles. Voilà. On connaît bien l'histoire du corbeau et du maître renard. Voilà, donc, cette femme, tout ça, Donc, on sait bien que les corbeaux ne sont pas beaux. Voilà, le renard voulait juste prendre son fromage et puis, il commence à lui faire des belles choses, une belle chanson. t'es beau, t'as des beaux yeux, tout ça, et puis l'autre, à qui on n'a jamais dit ça, voilà, il se dit, tiens, quelqu'un au moins qui pense à moi, il ouvre ça dans son bec, il a oublié qu'il avait son fromage dans son bec et l'autre, elle a pris, t'as vu comment t'es là ? Vous voyez ? Donc, tout le monde veut entendre des belles choses, David. Et c'est pour ça qu'il faut faire très, très attention parce que Satan vient avec des belles paroles. Voilà. T'es beau, t'as des beaux yeux. Ah, t'es bien, t'es beau, tout ça, même si t'es petit comme nous autres, tu mesures 1m70, je ne sais pas quoi, 69, on te dit, t'es grand, oh là là, enfin ! Et là, les épaules, automatiquement, tac, voilà, l'orgueil. On est comme ça, on est comme de la patte, vous voyez ? Les belles paroles, en fait, les Écritures nous disent que la parole est comme, la parole vient de Roac, donc c'est l'air, c'est le vent, c'est la laine. Vous voyez ? Ce sont des paroles comme du vent, voilà, comme un ballon, voilà, qu'on gonfle, qu'on gonfle, et puis bon, on prend de la hauteur et on commence à se prendre pour quelqu'un. Et là, le Seigneur a dit, justement, ils vont venir nous dire des belles paroles, des belles paroles. Et c'est ce que le monde nous présente, des belles paroles. On ne veut pas entendre des paroles du genre, si tu meurs dans le péché, tu vas en enfer. Ah non, il ne faut pas choquer les gens, il faut quand même l'intelligence, il faut quand même la sagesse, vous comprenez ? Dieu est amour, oui, Dieu est amour, ne vous dit pas que si vous mourez dans le péché, vous allez vivre pendant l'éternité, mes amis, dans un lac de feu. Même si les gens ne veulent pas l'entendre, il faut quand même qu'ils l'écoutent, il faut leur dire parce qu'il y a une vie après la mort. Bien évidemment, il y a une vie, effectivement. Et des paroles trompeuses, donc voilà, cette parole qui est trafiquée, qui est falsifiée, qui fait du bien. Et alors là, comme ils veulent se faire de l'argent, donc ils ont besoin justement de vous donner des belles choses pour pouvoir vous soutenir un peu vos dessous. Il faut faire vraiment très attention. Alors regardez au verset, à partir du verset 10, qu'est-ce que la parole nous dit ? Verset 11. Alors que des anges, bien qu'ils soient plus grands en force et en puissance, ne prononcent pas contre elles du jugement blasphématoire devant le Seigneur, mais eux, semblables à des bêtes dépourvues de raison, gouvernées par leurs instants, naturels, ça c'est terrible, mais qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière blasphématoire de ceux qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption et recevront alors la récompense de leur injustice. Ils trouvent leur plaisir dans une vie de luxe en plein jour. Ça c'est terrible, c'est notre génération, le luxe, le luxe. Ce sont des tâches et des suyures, ils vivent dans le luxe et dans leur propre tromperie quand ils prennent part à vos festins. Ils ont les yeux pleins d'adultère, et ça c'est notre génération, et incapables d'arrêter de pécher, ils attrapent avec un appât les âmes instables, ils ont le cœur exercé à la cupidité, ce sont des enfants de malédiction. Après avoir abandonné le droit chemin, voilà, c'est ça, abandonné le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Donc il y a la voie de Dieu, c'est de la vérité, et la voie de Balaam, le faux prophète que Dieu a frappé, voilà, parce qu'il aimait beaucoup l'argent, fils de Beaux-Or qui aima le salaire de l'injustice, mais il fut repris pour sa transgression car une anesse muette parlant d'une voix humaine arrêta la folie du prophète. Et regardez le verset, le verset 18, car en prononçant des discours enflés et dépourvus de vérité et de convenance, ils attrapent avec un appât par leur désir de la chair et par leur luxure sans bride, ceux qui ont en réalité échappé aux gens qui vivent dans les garements. Waouh ! Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption car on est esclaves de celui par qui on est vaincu. En effet, si après avoir échappé aux sueurs du monde par la connaissance précise et correcte du Seigneur et sauvage Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elle. Leur dernière condition est pire que la première car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du Saint-Commandement qui leur avait été donné. Mais ce qu'on dit par un proverbe véritable, l'heure est arrivée, le chien est retourné à son propre vomissement et la truie lavait et retournait se vautrer dans le bourbier. Voilà, notre génération, c'est ça. Les gens se vautrent dans leur bourbier, dans toutes sortes de vomissements, tout ça, et ils trouvent ça normal, normal, la corruption. et nous sommes dans un monde tellement, mes amis, riche sur le plan technologique, sur le plan scientifique. Vous voyez ? Même sur le plan religieux, notre génération est la seule au monde à avoir connu autant de versions de la Bible. Autant de versions de la Bible. Il y a tellement de versions, il y a tellement de dictionnaires bibliques, il y a tellement de dénominations chrétiennes. En tout dans le monde, il y en a à peu près 30 000. C'est énorme. Mais pourtant, c'est la pire de toutes les générations. Les époques. C'est la pire. Vous vous rendez compte que vous avez, même en France, des gens qui n'ont pas à manger, alors qu'il y a des tonnes et des tonnes de denrées alimentaires qui sont jetées. Voilà. Comment peut-on expliquer cela ? Et nous avons dépassé de loin la bestialité. même des animaux, les animaux, je dirais plutôt en général, sont plus humains. Alors que ce sont des bêtes que les humains. Parce que les animaux, quand ils tuent, c'est pour s'alimenter, c'est pour se nourrir. Mais les hommes vont tuer pour leur plaisir, par plaisir. Ils tuent. Ils tuent. Comment vous pouvez expliquer cela, mes amis ? Où vont-ils avec tous ces milliards ? Notre génération connaît le plus grand nombre des milliardaires. Mais ils font quoi avec tous ces milliards ? Alors qu'on a juste besoin d'un peu pour pouvoir vivre normalement, parce que nous avons une vie très courte sur Terre. On va où avec tout cet argent ? On aurait pu faire du bien à ces gens qui dorment dehors, qui sont à la rue. Ces hommes et ces femmes qui étaient des médecins, qui étaient avocats, qui étaient, je ne sais pas, commerciaux, et qui se retrouvent du jour au lendemain dans la rue. Ils ont tout perdu. Voilà. Voilà notre génération. Et parfois, j'ai lu des commentaires sur le net, sur des décès, des massacres, des tueries, tout ça. Mais tu vois, des gens, ils sont sans cœur. Vous voyez ? Et ils se délectent de la souffrance des autres. Une mère qui vient de perdre son enfant et puis tu as des gens qui disent, tiens, c'est bien feu pour lui. C'est bien fait pour ce temps fort. Comment vous pouvez expliquer cela ? Voilà notre génération. Avec toute cette technologie, avec tous ces scientifiques, nous sommes, excusez-moi, les plus bêtes de ceux qui nous ont, de tous ceux qui nous ont précédés. Parce que même ce qu'on appelle l'homme du, je ne sais pas quoi, nos ancêtres, on va dire, ceux qui n'avaient ni courant, ni avion, ni journaux, ni TGV, ils s'entraidaient. vous voyez ? Il y avait du troc, ils partageaient. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, on est tellement lobotomisé, tellement formaté, qu'on est fier d'avoir des cartes bleues. On dit cartes bleues, cartes bancaires. On dit non, j'ai 6 000 euros sur le compte, c'est mon argent. Je vais vous dire que ce n'est pas votre argent. Allez avec votre carte bleue, allez retirer 6 000 euros comme ça. Pourtant, sur votre compte, on dit non, non, l'argent, il y est. Mais pour le retirer, vous dites non, il faut prendre rendez-vous d'abord, madame, messieurs. Oui, mais j'ai la carte bleue. Vous êtes plafonnés, vous ne pouvez pas aller au-delà. Donc, vous êtes contrôlés. Oh non, nous sommes libres. La démocratie, quelle démocratie, mes amis. On vous en fume, on nous en fume. Seigneur, sauve-nous. Pourtant, ce sont des diplômés, ils ont bac plus 40, bac plus 15, mais ils ne comprennent toujours pas qu'ils sont contrôlés. Seigneur, sauve-nous. Et quand on leur parle de Jésus, ils disent non, Dieu n'existait pas. Et ils se croient libres. Oh non, nous sommes libres. On est libres. Tu es libre. Tu n'es pas libre, mon coco. Voilà. Donc, voilà le monde, comment il est organisé. Pour finir, le monde est organisé comme vous le savez, en pyramide. Voilà. Vous prenez un dollar, vous savez, vous avez déjà vu. Vous avez une pyramide et vous avez au-dessus un pyramidion, une petite pyramide qui s'est détachée du reste du corps. c'est son. C'est l'élite. Voilà. L'élite. L'Alliance Club, Rotary Club, Écancar, François-Masonnerie, voilà, tout ça là. L'élite. Alors, dedans, vous avez des banquiers, vous avez les assureurs, vous avez de tout. Et qui gèrent le monde. Donc, c'est un pyramide. Donc, il faut contrôler les gens. Et puis, il y a des gens qui sont tout en bas de l'échelle, qui sont là. Et puis, voilà. Et ceux qui sont tout en haut là-bas savent qu'il y a une autre vie après là. Ils le savent parce qu'ils parlent avec le baphomet, c'est-à-dire le diable. Ils savent bien que le diable existe, que Dieu existe. Ils le savent parce qu'ils font des sorties astrales. Ils font des expériences de la méditation transcendantale, du yoga, de la kundalini. Ils savent qu'il y a une vie après la mort. Ils savent qu'il y a un autre monde. Un monde parallèle, c'est-à-dire un monde des esprits. Et les Écritures le disent. Voilà. Il y a tellement des choses qui peuvent nous séduire. L'argent peut séduire les gens. Le matériel peut séduire les gens. Voilà cet homme qui, n'est-ce pas, va travailler dur pour économiser. Pourquoi ? Parce qu'il veut s'acheter une belle voiture. C'est bien. Mais il ne se rend pas compte que cette voiture sera demain son cercueil. Voilà. ça tombe. Tout est vanité. Et on se glorifie de quoi ? Du matériel, de la tolle, de la fibre de verre. Voilà. Avec un tout petit peu de peinture dessus. Voilà. Et l'homme devient orgueilleux. Il roule dedans. Il met la musique à fond. Il se croit indélégent. Il ne réalise pas qu'il est comme un verre de terre. Vous voyez cette fourmi-là ? Regardez un peu ces fourmis au sol, mes amis. J'aime bien prendre cette image-là. Ces fourmis qui, vous le voyez, il y en a qui portent deux, trois, quatre fois plus que leur poids pour amasser, 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 amasser. Et puis un jour, voilà la fourmi A qui va amasser toute la journée. Elle va travailler dur. Et le soir, voilà, Jacques qui passe par là et n'a pas vu cette fourmi. Et puis, il l'écrase. Et tout ce que cette fourmi a amassé, qui va en profiter ? Eh bien, c'est ce que l'homme est. On n'est pas mieux que les fourmis. On n'est pas plus fort que les fourmis, que les verres de terre. Maintenant, la question à laquelle il faut répondre, c'est si le Seigneur revient, où irais-je ? Je ne vous parle pas d'une religion. Je ne vous dis pas venez, priez avec moi. Non, nous ne vous prêchons pas les églises. Nous ne vous prêchons pas les hommes. Aucune religion ne peut vous sauver. Aucune. D'ailleurs, comme vous le savez certainement, la religion, les religions viennent des hommes. Voilà. Il y en a qui vont vous dire qu'il faut prier en direction de tel endroit. Eh bien, ceux qui n'ont pas le sens d'orientation, ils font comment ? Vous voyez ? C'est pour nous montrer, mes amis, que la religion ne sauve personne. Nous vous prêchons, nous vous parlons de quelqu'un. Jésus a dit dans Jean 14 et 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà le chemin qu'il faut choisir. Il n'a pas dit je suis un chemin. Il dit je suis le chemin. Le chemin de la vie, il n'y en a qu'un. Vous allez me dire mais Jésus, Jésus, mais Jésus, c'est le dieu de la religion catholique. Non. L'église catholique et romaine ne vient pas de Dieu. Ça peut vous choquer. Vous avez vu Jésus-Christ dans une papamobile ? Non. Vous avez vu Jésus-Christ dans une soutane ? Dans un château ? Non. Il est avec les pauvres. Il est avec les prostituées pour leur prêcher la vie, pour les sauver. Vous voyez ? Et aux riches, il leur disait vendez tout et suivez-moi. Vendez tout et donnez tout ça aux pauvres. Où ? Il n'a jamais dit aux riches donnez la dîme vous aurez encore plus d'argent. Donnez les offrandes vous serez encore milliardaires. Non, au contraire, il leur disait vendez tout. Suivez-moi et à pied en plus. C'est-à-dire vendez vos charrettes parce qu'à l'époque c'était les chevaux. Vendez tout. Venez marcher avec moi. Prenez les sandales. Allez à pied. Vous allez avoir les ampoules dans les pieds. Allez, on va marcher. Il y a les riches à chaque fois. Ils disent cette parole est dure. Qui peut l'entendre ? Je suis le chemin à la vérité et à la vie. Le Seigneur a dit nul ne vient au père que par moi. C'est fort. Il y en a plein qui viennent et qui se présentent comme des gens apportant la vérité. Vous voyez ? Bouddha est venu 600 ans avant Jésus-Christ mais Jésus-Christ en tant que Dieu il a toujours été là bien avant Bouddha. Mais en tant qu'homme oui il est venu 600 ans après. Alors il a essayé d'atteindre le nirvana mais le problème c'est qu'il est resté figé. Comme vous voyez les statuts de Bouddha ça ne bouge pas. Mais Jésus qui est notre Dieu est esprit. le chemin ce n'est pas Shorah qui vous parle non moi-même je suis Jésus je suis en train de le suivre je veux dire voilà ici suivre ici c'est pas quand je dis je suis ce n'est pas le verbe être c'est le suivre voilà je marche après Jésus il est le chemin la vérité la vie Jésus est le plus grand Dieu il est le Dieu de Dieu je ne vous parle pas de Jésus-Christ sa petit enfant tout ça non ni celui qui est resté sur la croix non celui qui est vivant qui a dit que personne ne vous égare et pour ne pas être égaré vous avez besoin j'ai besoin de rester avec le Seigneur Yeshua lui seul peut nous garder n'est-ce pas sur le chemin de la vérité sur la voie dans la bonne voie lui seul pas un autre un autre homme je ne vous dis pas de faire je ne sais pas un pèlerinage quelque part non 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 ce n'est pas ça l'évangile je ne vous dis pas non plus venez prier avec moi dans mon église je n'ai pas d'église je n'ai pas d'église nous sommes mes amis tous en train de suivre le Seigneur je parle de ceux et celles qui se réclament du Seigneur c'est lui le chemin et si nos hommes politiques pouvaient le reconnaître il n'y aurait pas autant de bavures autant d'hypocrisie d'égoïsme tout ça autant de problèmes autant de guerres je vous assure vous savez que Dieu dans son amour nous a donné tout ce dont on a besoin pour pouvoir vivre paisiblement je vous assure la terre est assez riche pour pouvoir nourrir ces milliards d'individus comment vous expliquez comment peut-on comprendre que 80% de la richesse du monde soit gérée par 5% de la population du monde c'est hallucinant vous voyez tout ça c'est quoi c'est l'égoïsme voilà on amasse on amasse et le Seigneur dit il est le chemin la vérité de la vie il dit il dit large est le chemin large est le chemin et donc spacieux est le chemin large est la porte qui conduisent à la mort et beaucoup passent par là vous voyez la facilité vous savez nous sommes dans une génération où tout les gens veulent avoir les choses facilement vous savez le prêt-à-porter le mac drive tout ça et je claque et j'ai vous voyez la facilité quoi et beaucoup passent par ce chemin là le chemin de la religion vous voyez voilà la religion les gens se disent Dieu n'existait pas ou d'autres encore oui il existe mais moi je préfère passer par un prêtre je préfère avoir un pasteur toujours avec moi non Dieu veut que tu sois responsable Dieu veut que tu tu aies une relation directe avec lui sans passer par les hommes voilà et tu peux l'invoquer chez toi et Dieu est esprit il peut et il est capable de se révéler à toi mets de côté un peu tout ce que tu as reçu comme formatage comme éducation mets de côté un peu tout ce qu'on a appris à l'école tout ça sur Dieu sur le cycle de lumière tout ça les philosophes parce qu'il y a même beaucoup de philosophes comme Darwin qui disait que l'homme des ans du singe et à la fin de sa vie avant de mourir il a regardé mes amis le coucher du soleil et il s'est dit sur son lit des morts il s'est dit clairement il a dit j'ai induit des millions des gens en erreur alors que Dieu existe voilà un autre philosophe français je crois que c'est Voltaire si je ne me trompe pas disait 100 ans après ma mort il disait après ma mort la Bible va disparaître 100 ans après sa mort sa propre maison est devenue une maison d'édition de la Bible l'humour de Dieu voyez donc c'est pour vous montrer que tout est vanité tout est vanité et un philosophe grec disait je crois que c'est Sénèque disait pour contrôler un peuple il faut contrôler sa musique voyez donc avec la musique le rap pour certains le rock pour d'autres tout ça voyez des messages subliminaux voilà et les gens sont on est quelqu'un tout ça là t'es rien rien ta connaissance vient de ce que les illuminatis ont bien voulu te donner parce que tu as suivi leur formatage c'est tout maintenant Dieu vient Jésus vient il dit moi je veux vous donner une autre révélation une autre connaissance voilà vous allez me dire oui mais la Bible a été écrite par les hommes oui Dieu a utilisé les hommes pour écrire ce livre mais ce que ce livre dit on le voit se réaliser aujourd'hui on le voit se réaliser ce livre a annoncé beaucoup de choses comme la création de l'état d'Israël des années avant les prophètes ont annoncé même avant Yeshua avant Jésus Christ qu'Israël n'existerait plus en tant qu'état et quelques états après Dieu n'est-ce pas susciterait cet état de ses cendres et le 14 mai 48 effectivement en moins d'une demi-heure l'ONU a décrété a reconnu qu'Israël était désormais un état à part entière en moins d'une heure selon la prophétie confirmant c'est la prophétie des ailes 66 verset 7 où Dieu disait une nation peut-elle naître en un jour à un instant c'était une prophétie qui a été libérée au 8ème siècle avant Jésus Christ 800 ans avant Jésus Christ waouh Seigneur beaucoup de choses toutes les choses que ce livre a annoncées la plupart se sont accomplies dans le passé d'autres s'accomplissent présentement et d'autres le seront demain notamment en ce qui concerne le retour de Yeshua en ce qui concerne la vie après la mort l'enfer et le lac de feu pour l'éternité pour ceux et celles qui ne veulent pas du Seigneur qui ont choisi le chemin de la facilité de la corruption du racisme de l'orgueil de la sorcellerie de toutes ces pratiques que Dieu dénonce dans les écritures et la vie éternelle pour ceux et celles qui choisissent Jésus Christ de Nazareth que le Seigneur nous garde mes amis prenez garde que personne ne vous séduise ne vous égare ne vous sorte du chemin de la vérité vous avez une intimité avec le Seigneur garde-la méditez la parole du Seigneur faites confiance à Dieu faites lui confiance parlez à Dieu avec vos propres mots ne vous laissez pas impressionner par les gens par des chrétiens ou des gens qui veulent vous impressionner avec des dons spirituels tout ça les miracles non marchez simplement avec le Seigneur faites lui confiance demandez conseil au Seigneur demandez conseil aussi aux frères et soeurs aux aînés de la foi mais gardez gardez votre relation avec le Seigneur Yeshua il revient il revient laissez l'esprit de Dieu vous conduire dans toute la vérité de gloire en gloire de victoire en victoire prenons tous garde les temps sont compliqués il y aura de plus en plus de troubles de plus en plus de guerres comme le Seigneur l'a annoncé et mes amis que le Seigneur nous garde en tout cas nous vous donnons le rendez-vous demain 19h30 heure de Paris pour une nouvelle émission donc voilà je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter restons sur le chemin mes amis que Dieu vous garde à demain heure de Paris merci à l'équipe technique à tantôt comme disent les Belges et surtout le premier le premier rendez-vous demain on en parlera un peu plus du 1er septembre donc samedi prochain pour la sortie qu'on organise au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada